Une habitante ducle a été surprise de voir un groupe de personnes occuper une maison dans sa commune. Particularité des faits, la propriété est en vente. Le prix affiché est important, plusieurs millions d'euros. Inquiète, est à appuyer sur notre bouton orange « Alerter nous » pour signaler les faits. Les policiers ont essayé de procéder à l'expulsion sans succès. Une situation absurde qui montre une fois de plus la lourdeur administrative. Réagine à elle. Contacté par nos soins, le bourgmaître Duh le confirme. Il précise être rendu sur place avec les services sociaux pour rencontrer les occupants et gérer la situation. Boris Dillier explique qu'une trentaine de personnes, des familles moldaves, squattent une grande maison. Certaines des personnes en question sont des réfugiés économiques venus en Belgique suite à la guerre en Ukraine. La Moldavie partage une frontière avec le pays. D'autres ont un ordre de quitter le territoire. Le mailleur indique qu'aucun incident n'a été signalé et que les occupants semblent très respectueux des lieux. La police a été informée et mènera des rondes quotidiennes pour s'assurer que tout va bien et rassurer le voisinage. Selon l'élu. Quant au propriétaire, il s'agirait d'un Italien vivant au Maroc. Il aurait lancé une procédure en justice pour aboutir à l'expulsion des squatteurs. Même en cas d'occupation illégale d'un bien. La police ne peut pas déloger d'elle-même les squatteurs. Dans ce cas, ils occupent une propriété privée. C'est donc au propriétaire des lieux de lancer les démarches d'expulsion. Une requête unilatérale devant le tribunal de première instance doit être déposée en indiquant l'urgence de la situation. Le président du tribunal de première instance statue alors sur base des pièces et de la demande. La durée de son analyse dépend de l'ampleur du dossier. Dans les cas et plus rapides, une ordonnance d'expulsion peut être prononcée en une journée. La décision est alors signifiée par voix d'huissier aux occupants des lieux. Si les individus ne coopèrent pas, il peut alors appeler la police, qui peut elle-même utiliser la force pour évacuer le site. En dehors de cette procédure, la police ne peut intervenir qu'en cas de flagrant délit ou de risque pour la personne humaine d'Angers. Agression ou incendie